Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire 2 à l'actualité. La fin des travaux du COSLEPI au Bénin après le report du scrutin présidentiel au 6 mars. La Cour constitutionnelle vient de dissoudre le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Institution en charge de la production et de la distribution des cartes d'électeurs. Le calendrier électoral se précise en République démocratique du Congo. Après deux reports, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mercredi 10 février que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces sera organisée le 26 mars 2016. Et puis inauguration du premier tronçon de route Congo à Cameroun. Le chef de l'État congolais Denis Sassongueso a inauguré jeudi à Keta la route devant relier les deux pays. Sa mise en service devrait permettre d'amplifier les activités et les rendements des producteurs. Dissolution du COSLEPI au Bénin. La Cour constitutionnelle a mis fin ce vendredi à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Le COSLEPI doit donc se retirer du processus de production et de distribution des cartes car la mission de cette commission s'est achevée depuis le 31 janvier 2016. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial au Bénin, Franck Noudoffinant. A travers une décision prise vendredi 12 février, la Cour constitutionnelle du Bénin a mis fin à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il est demandé au COSLEPI, dirigé par Augustin Ronvoé-Bla, de se retirer du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. La mission de cette commission a en effet pris fin le 31 janvier 2016. Le Centre national de traitement est autorisé à procéder aux opérations d'achèvement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. Il est ordonné au COSLEPI de transmettre immédiatement au Centre national de traitement tous les documents électoraux et de faciliter à ce dernier la production des cartes d'électeurs. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs confiées désormais au Centre national de traitement se poursuivent dans les départements du Borgo-Alibori et du Littoral. Pendant ce temps, l'opérateur technologique continue la production des cartes d'électeurs qui devraient être livrées le 15 février à minuit. Le choix définitif de l'option se fera le 15. Si le 15 février il faut qu'il y ait une nouvelle réunion et avec visite sur le site que le COSLEPI nous indique, que toutes les cartes sont produites, qu'elles sont acheminées dans tous les départements respectifs, l'option de la nouvelle carte sera prise définitivement. Mais avant ça, l'option a ouvert d'utiliser les nouvelles cartes ou les anciennes. Tous les citoyens qui détiendraient l'une des cartes pourraient se rendre au scrutin si le 15 prochain, toutes les cartes n'étaient pas éditées. La Cour constitutionnelle a validé la proposition du report du scrutin au 6 mars 2016, suite aux concertations entre la commission électorale et les candidats. Au niveau de la Sénat, un nouveau spécimen de vote doit encore être élaboré et proposé aux candidats, le premier n'ayant pas fait l'objet de consensus. Le premier tour de l'élection présidentielle au Niger va, lui, se tenir le 21 février. Près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes ont été recensés dans tout le pays pour constituer la liste électorale. Sachez que vous pouvez suivre nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle du Niger avec un débat en direct dès 19h30 GMT, suivi du débriefing à partir de 20h30 GMT. Nouveau chronogramme électoral en République démocratique du Congo, initialement prévu le 31 août, a pu repousser au 6 octobre 2015, avant d'être reporté s'inédié. L'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces issues du dernier découpage territorial aura finalement lieu le 26 mars. Si la date est respectée, elle mettra fin au mandat des commissaires spéciaux nommés par le gouvernement congolais. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces fixée au 26 mars 2016 en République démocratique du Congo. La commission électorale nationale indépendante congolaise a annoncé ce mercredi 10 février 2016 que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces sera organisée le 26 mars 2016. La CENI a également annoncé avoir reçu un engagement du gouvernement pour financer cette élection. Nous avons pris acte de cette date. Nous allons mettre à la disposition de la commission les moyens financiers, sécuritaires, pour qu'elle puisse s'attacher de sa tâche comme gouvernement. La démocratie a un prix. C'est nous qui gérons l'État. Nous pensons que c'est un prix que l'État peut bien payer. Les élections des gouverneurs au suffrage indirect devraient être les premières à se tenir en République démocratique du Congo depuis la reconduction du président Joseph Kabila en novembre 2011. À peine publié, le calendrier de ces élections suscite de nombreuses contestations. Comment la CENI pourrait espérer organiser l'élection apaisée des gouverneurs et vice-gouverneurs dans le contexte actuel caractérisé par la paralysie des assemblées provinciales et par le dédoublement des partis politiques ? Les 21 nouvelles provinces sont le fruit d'une réforme territoriale contestée, adoptée en 2015 et ayant fait passer le pays à une organisation administrative comptant 26 provinces. Les gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront élus le 26 mars 2016 prendront la place des commissaires spéciaux qui dirigent les nouvelles provinces depuis le mois d'octobre 2015. Les candidats ont jusqu'au 20 février 2016 pour déposer leur dossier de candidature. Les résultats de cette élection doivent être publiés le 12 avril 2016, alors même que pèse encore le doute sur la tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, le G7, la dynamique de l'opposition et le front anti-dialogue ont appelé à une journée ville morte le 16 février 2016 en vue de réclamer l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Convention de l'opposition au Gabouf. L'opposant, Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, organise une convention ce 13 février au collège Tiorere à Libreville, capitale gabonaise. Déjà investi candidat unique du Front uni de l'opposition pour l'alternance, Jean Ping invite particulièrement les partis politiques, associations, sociétés civiles et intellectuelles. A ce rendez-vous, la convention se tiendra à proximité du siège de l'Union nationale, l'un des principaux partis de l'opposition gabonaise. Ce parti célèbre d'ailleurs à son siège, ce même jour, son sixième anniversaire. Modernisation du Congo, Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce jeudi 11 février à l'inauguration de la route Ketasembé. Environ 100 milliards de Français F1 ont été déboursés par le gouvernement congolais. Et le Fonds africain de développement pour la réalisation de ce projet. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial au Congo Brazzaville, Jacques Mboka. La route Ketasembé en République du Congo a été inaugurée ce jeudi 11 février 2016 par le président congolais Denis Sassou Nguesso. 169 kilomètres bitumés sur un ensemble de 312 kilomètres qui relient la République du Congo au Cameroun. La construction de cette route marque une avancée importante dans le cadre du plan directeur consensuel du transport en Afrique centrale adopté au sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CAC à Brazzaville en 2002. Il s'agit du corridor que le Népad est d'une part et la CEMAC d'autre part a prévu en priorité pour que ce soit aménagé d'ici à 2020. Donc le transport manquant c'est le transport de Keta à Jum. Jum se trouvant au Cameroun, Keta au Congo. Et la partie congolaise devra être aménagée sur 312 kilomètres. Pour la construction de la première partie de cette infrastructure, l'entreprise chinoise Sino Hydro Corporation Limited a mis 42 mois. Le président de la République Sassou Nguesso et la première dame Marie-Antoinette Sassou accompagnées de plusieurs personnalités ont roulé de Keta à Sembe 169 kilomètres pour apprécier le travail accompli. Cette route que le président vient de nous offrir, c'est vraiment un joyau et ça représente vraiment le désenclavement de la population, de la Sanga. Et une voie vraiment très grande ouverte pour arriver au Cameroun. La réalisation des travaux du tronçon Keta-Sembe, qui entre dans le cadre du plan d'intégration régionale du Népad et de la CEMAC, a coûté au gouvernement congolais environ 54 milliards de fonds CFA. Le Fonds africain pour le développement, lui, a déboursé 43 milliards. Un comité mixte est composé d'experts de la CEMAC, de la CAC, de la BAD, du Cameroun et du Congo a assuré les suivis du projet, dont la deuxième phase sera lancée au mois d'avril 2016. Au Mali, le groupe Ansardine a revendiqué l'attaque contre la MINUSMA à Kidal ce vendredi. Le groupe djihadiste dirigé par Iyad Aghe Ghalich a attaqué à l'aide de charges d'explosifs la base de Kandich au cœur de Kidal, siège de la MINUSMA à la force de l'ONU au Mali. Le bilan officiel de cette attaque fait pour leur état d'au moins 6 morts et une trentaine de blessés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada